L'objectif de cette convention, c'est grâce au relais que sont les personnes qui effectuent du travail à domicile chez ses propriétaires, de mieux les sensibiliser à nos aides et de faire connaître ces aides. Les trois priorités d'action de l'agence, la lutte contre les logements dégradés ou l'insalubrité, le maintien à domicile des personnes âgées ou la lutte contre la précarité énergétique. Ce dernier sujet est un enjeu très important parce que nous avons la responsabilité sur ce sujet d'un vaste programme d'amélioration thermique des logements, qui est un sujet majeur pour les prochaines années puisque les prix de l'énergie augmentent et que la seule manière de répondre à cette difficulté qui va peser, qui pèse sur le budget des ménages, c'est vraiment d'améliorer très sensiblement la performance énergétique des logements. Ce que nous attendons simplement des entreprises, c'est qu'elles puissent vraiment sensibiliser les personnes auprès desquelles elles travaillent, donc ses propriétaires, aux aides de l'ANA. Ces aides sont aujourd'hui peu connues, donc c'est vraiment de les sensibiliser. Ensuite, nous pourrons apporter les réponses et leur apporter les conseils nécessaires pour réaliser les travaux. C'est vraiment de la sensibilisation et de l'information que nous en attendons. C'est en tout cas la première fois que l'ANA signe une convention avec ce secteur d'activité, donc c'est une grande première. On s'en félicite et c'est un rapprochement qui finalement est très légitime. En effet, l'ANA a pour mission de s'intéresser et de développer la lutte contre les logements de mauvaise qualité, insalubre et nous, nous allons au domicile. Notre métier consiste à aller au domicile de toutes les familles et contrairement aux idées reçues, nous avons beaucoup de clients, beaucoup de consommateurs, notamment dans les métiers du maintien à domicile où nous avons des personnes plutôt âgées, nous avons affaire à des personnes qui vivent dans des conditions d'habitat souvent très précaires. Nous allons pouvoir effectivement identifier, apporter un service supplémentaire, je dirais, à ces personnes qui sont nos clients et leur faire connaître les prestations de l'ANA qui va les aider à améliorer leur habitat. Sous-titrage Société Radio-Canada